Qu'on va greffer à ta mère ? Hé, Gauthier ! Gauthier ! Fais gaffe ! Non, toutes mes félicitations ! C'est super, c'est super ! Ouais, mon frère, c'est une super surprise ! Est-ce que j'ai dit une bêtise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'aimerais que tout soit débarrassé, aujourd'hui ! Comme vous voyez, je suis en train de terminer d'emballer mes affaires. Et les autres ? Ah non, Léonore, si vous n'êtes pas capable de leur dire, moi, je peux très bien le faire. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois j'ai rêvé de ça. Si vous le permettez, si j'ai vraiment besoin de demander... Bonjour, Lucélis ! Cette porte, là-bas, il faudrait la laisser fermer. Le quartier n'est pas des plus sûrs, comme qui dirait. Mais enfin, chérie, qu'est-ce que tu fais là ? Comme j'occupe mes journées à passer derrière toi pour vérifier ce que tu fais, ou que tu oublies de faire, j'ai pas envie de jeter l'argent par les fenêtres. Le conseil de direction, il est dans la tête, ma petite chérie. Parce que s'il n'en tenait qu'à toi, je serais encore en train d'attendre que tu m'invites. La propriété n'est pas mal du tout. N'est-ce pas, chérie ? Elle est jolie. Tu vois, je t'ai pas menti, cet investissement, on a bien fait de le faire. Viens par là, chérie, je vais te montrer la partie buanderie. Elle est énorme. Maman ? Maman ? Oui, chérie, c'est ma fille. Tu te souviens, je t'en ai parlé ? Non, non, non. Bien sûr, je t'en ai parlé, je t'ai expliqué que je souhaitais aller vivre avec elle, tu te souviens ? Derise, ma chérie, fais-moi plaisir, amène ce carton là-bas. Approche donc voir, madame si respectable. Dis-moi, ma jolie petite dame, tu aurais pas un amant que tu ferais vivre ici ? Non, chérie, comment tu peux penser ça ? Il n'y a que toi. Ne joue pas avec le feu, Lousselis. Attention que je n'apprenne pas que tu es en train de me faire un petit dans le dos, hein ? Non, chérie, la petite, elle vit avec sa tante, elle s'appelle Luya, nous l'adorons toutes les deux. Et le père, je n'ai plus de nouvelles de lui, c'est un irresponsable. Pourquoi est-ce que tu crois que je le laissais tomber ? C'est parce que j'ai rencontré l'homme de mes rêves. C'est lui que j'adore. Qui comble tous les vides que j'ai en moi. Bon, je crois que je vais te croire. Et qu'est-ce que tu voulais me montrer, ma chérie ? Le baisodrome ? Bien, 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 passe devant, j'arrive. D'accord. Je veux vous voir tous dehors aujourd'hui même, ok ? Vous et la sangsue qui vous sert d'ami. Vous sortez de ma maison. Ma maison, oui. Ma maison. Non, je n'arrive pas à le croire. Avec quel aplomb elle t'a dit ça, c'est de traîner ? Tu m'as bien entendu, ma chère. Et en fait, elle a raison. Ah, et heureusement que tu es mon amie, hein ? Moi, la sangsue. Ma chérie, elle a raison. En ce moment, ici, c'est ta maison. Et aussi parce que tu es une bonne sangsue, vois-tu. Eh ben, vois-tu, je vais pas la contredire. Mais où allons-nous pouvoir aller vivre ? Parce que tu ne crois pas que tu vas te débarrasser de moi aussi facilement. Nous allons rester là-bas, dans la maison. Et c'est la mule qui sera dite. La mule ne rapplique pas parce qu'elle n'est pas partie, ma chérie. Encore moins maintenant que j'ai de quoi payer. Tina, mais toi, t'es vraiment têtu, hein ? Tu n'as pas compris que ce n'est pas une question de fric, enfin. La sorcière, elle ne te vendra pas la maison. Elle, non. J'ai raison. Mais le mari, sûrement. Le mari ? Bien sûr, ma chérie. Celui qui lui a donné de quoi acheter cette boutique avec laquelle elle fait la fête, tu te souviens quand il est venu et qu'il lui a fait un scandale ? Eh bien, je suis persuadée que c'est ce qui s'est passé et je vais aller parler avec lui. Ce n'est pas beaucoup, voyons, mon frère. Pour toi, c'est de la menu-monnaie. Mauro, nous sommes amis depuis toujours. Ah, oui, oui, je te donne encore ça. C'est vrai. Non, mais nous allons faire une petite chose. Tu me prêtes ? On ne fera qu'une seule note et tu me calcules les intérêts sur la totalité, si tu veux. Si je n'en avais pas besoin, je ne te les demanderais pas. Donne-moi un coup de main, mon frère. Sincèrement, sincèrement, j'ai vraiment besoin. Comme... Eh... Eh oui, bien, d'accord. D'accord, on fait comme ça. J'attends ton appel. Il n'a pas un sou, mais il me contacte dans la semaine s'il trouve quelque chose. C'est la même réponse que Roré, que Daniel ou que le docteur Meria. Arrête de me raconter des histoires, Gustavo. Ouvre les yeux, tu ne te rends pas compte que tout le monde est en train de nous tourner le dos ou tu as besoin qu'on dégringole encore plus bas. On a perdu la boulangerie, on a perdu la maison. Et maintenant, on se retrouve à la rue et toi, tu continues à croire que c'est un jeu. Tu ne te rends pas compte à quel point on est fauché, Gustavo ? Attention à toutes ces choses parce que c'est fragile. Léonore, t'as une minute. Dis-moi. Il se peut que les choses ne se soient pas passées comme nous l'avions imaginé à ce moment-là. Oui, loin de là. Mais on n'a pas mérité non plus de finir comme chien et chat, tu ne crois pas ? Oui, tu as raison. Je n'ai pas envie que tu partes de cette manière. Au moins, toi, tu auras eu la décence de venir me dire au revoir. Ce n'est pas comme les autres. Aucun n'a eu le courage de le faire. Après tout ce que j'ai fait pour eux dans cette maison. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais te rendre ceci. Oh non ! Il ne fallait pas le déranger. C'est ce que je devais faire. Mince. Tu l'avais gentiment oublié dans ma chambre la dernière fois, tu te souviens ? Oui, mais tu n'as pas besoin de me le rappeler, non ? Lorsque nous avons partagé tous ces bons sentiments. Oui, oui. Léonore, j'aimerais que tu saches que ce que nous avons partagé, je ne l'oublierai pas et je le garderai gravé dans mon cœur pour le restant de mes jours. Oui, de la même façon que tu as voulu garder mes dessous. Je te souhaite bon vent, Léonore. J'ai encore de la place dans le camion. Je n'abandonnerai pas le navire. Tu ne te rends pas compte qu'il a déjà coulé ? Ah, tu sais quoi ? Je ne vais pas insister. La seule chose qui fut sincère et qui est encore de l'importance, c'est notre engagement l'un envers l'autre. Oui, monsieur. Je ne vais chercher mon chemin et la vérité. Je ne vais chercher mon chemin et la vérité. Je ne vais chercher mon chemin et la vérité. Je ne vais chercher mon chemin et la vérité. Pour un sendero difficile de camminer Policarpa Je vais concentrer, on te demande A qui ai-je donc l'honneur ? Votre fille Entrez Monsieur Napoléon, on vous demande C'est qui ? Bien le bonjour monsieur Napoléon, comment allez-vous ? Et vous êtes ? Faustina Evangelina de la conception de Manota Apreciado, pour vous ça sera juste Faustina Rien de plus, c'est juste comme ça qu'on m'appelle Napoléon Navas, c'est dites-moi Comment pensez-vous que je pourrais être utile à une beauté pareille ? Merci beaucoup, en fait, vous venez d'acheter la propriété Dans laquelle je vis actuellement et j'ai un marché à vous proposer Ah oui, vous êtes en train de me parler de la petite pension Là-bas Je vous en prie, asseyez-vous Ah oui Eh bien, comme j'étais en train de vous le dire Napoléon En fait j'ai vécu là-bas ces dernières années de ma vie Avec mon fils, avec ma fille Et j'aimerais beaucoup que mon petit-fils puisse naître là-bas Bien sûr Imaginez-vous que je veux bientôt être grand-mère, hein ? Moi encore si jeune et pourtant déjà grand-mère Oui, là-bas ces morveux, on dirait qu'ils se reproduisent comme des lapins Comment ça monsieur Napoléon, pardon ? Non, je voulais dire que dans cet endroit, vous devez être un paquet de monde, non ? Ah oui, vous savez, ça je dois dire que nous y avons vécu d'une manière si agréable Tous ensemble dans un esprit de famille Tout cela malgré certaines différences, bien sûr Oui, oui, j'en connais une qui est bien différente Et je ne fais référence à personne en particulier, si ce n'est... Il y a bien, c'est certain, une ou deux jolies pépites Tout à fait, ce genre de choses arrive même dans les meilleures familles, n'est-ce pas ? Mais le pire, c'est qu'on soit tombé sur la plus méchante Lousselis, c'est pas pour dire, enfin, vous la connaissez Oui, je vois qui c'est, oui Voyez-vous, monsieur Napoléon, cette femme ne sera satisfaite que quand elle nous aura tous jetés dehors Et sa fille également ? Non, sa fille non, et le marais non plus Qu'est-ce que vous êtes en train de me chanter ? Ou est-ce que j'aurais mal compris parce que je sais qu'elle s'est débarrassée de ce fief et cochon il y a bien longtemps parce que c'était un vaurien qui ne valait pas un clou Alors c'est ce qu'elle vous a dit ? Merci